Vous êtes déjà là ? Laissez-moi juste le temps de finir mon matériel pour la vidéo du jour et on se retrouve au rucher. Salut les biloveuses et les biloveurs ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où, comme vous l'avez vu dans le titre, on va créer un essai artificiel avec une introduction d'une reine fécondée. Et comme vous l'avez vu dans l'intro aussi, j'ai préparé donc pour cette vidéo une petite ruchette. Du coup, il s'agit d'une ruchette classique. C'est une d'un en six cadres. Donc on a évidemment le toit. On a aussi un couvre-câtre percé au milieu avec une pièce en plastique que l'on peut retirer. On a un nourrisseur, du coup, fait pour les ruchettes. Donc ici, on peut voir qu'il y a une petite pièce en plastique que l'on peut retirer. Alors, j'ai utilisé le couvre-câtre. On peut l'enlever et voilà. Donc on voit que c'est ici que les abeilles vont monter dans le nourrisseur. Elles vont aller dans la petite rigole et c'est le sirop qu'elles vont consommer qui se trouvera ici une fois qu'on l'aura mis dans le compartiment du nourrisseur. On a évidemment les cadres qui sont dans la ruchette. C'est les cadres qu'on va utiliser tout au long de cette vidéo dans les différentes ruchettes pour faire cet essai artificiel, justement. On a évidemment les cadres avec de la cire gaufrée. Donc ça, vous le connaissez. C'est pour qu'elles construisent des nouveaux cadres. Et ce que je vais rajouter à partir de cette vidéo, ce sont des partitions chauffantes. Donc la partition qui va compartimenter un petit peu la ruche pour resserrer les abeilles. Et justement avec ce film, qui garde la chaleur à l'intérieur de la ruche et qui rajoute une isolation supplémentaire. Alors, en apiculture, pour créer un essai, il y a différentes méthodes. On peut par exemple orpheliner une ruche. C'est ce qui se passe aussi quand la reine meurt dans la colonie. Ce qui va se passer, c'est que les abeilles vont ne plus sentir les phéromones de la reine et vont élever du coup une nouvelle reine à travers des cellules royales, comme on a pu le voir différemment dans les ruches. Et elles vont créer une nouvelle reine naturellement comme ça. On peut aussi, lorsque l'on crée un essai, rajouter une cellule royale dans un cadre. Donc ça peut être une cellule royale qui est issue d'un élevage spécifique pour les reines. Donc on va élever des cellules royales que l'on va implémenter après dans le cadre. Ou tout simplement, comme on l'a vu, garder une des cellules royales qui se trouvent sur les cadres quand elles veulent essaimer et le rajouter dans la ruchette pour en faire une nouvelle reine. On peut aussi, lorsque l'on crée un essai, introduire une reine non fécondée. Donc on va, dès que la reine naît, la récupérer pour l'introduire dans un autre essai. Elle n'aura pas encore fait son vol nuptial. Donc elle va d'abord prendre un petit peu ses repères dans la ruche, le temps de naître. Et après, elle va faire son vol nuptial pour se faire féconder et pouvoir revenir à la ruche pour pondre et donc avoir une nouvelle reine. Et on a aussi la création d'un essai avec une ruche fécondée, ce qu'on va faire aujourd'hui. L'avantage, justement, de rajouter la reine déjà fécondée, c'est qu'on gagne le temps de la naissance, le temps du vol nuptial, et la reine est déjà prête à produire des oeufs. Il faudra juste attendre quelques jours, le temps qu'elle soit bien acceptée dans la ruche, évidemment, pour que la ruche soit fonctionnelle. Malgré les différentes méthodes pour créer un essai, on a quand même une base, en fait, c'est qu'il va falloir récupérer trois cadres dans des autres ruches. Donc ça peut être dans une seule ruche ou dans plusieurs. Là, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prélever en majorité dans la ruche numéro une, qui est beaucoup plus forte que l'autre. Nous sommes le 1er septembre. Cette vidéo fait suite, en fait, à une vidéo que vous verrez la semaine prochaine sur la chaîne, sur le suivi du nourrissement qui a été fait la semaine dernière. Et normalement, la ruche se porte quand même relativement bien. La première chose que l'on va faire quand on va créer un essai, c'est déjà de localiser la reine, parce qu'il ne faut surtout pas amener la reine dans le nouvel essai. Ce qu'on recherche avant tout, c'est trois cadres. Donc un cadre de réserve, pour qu'elle puisse se nourrir. Un cadre de couvins au perculé, qui vont devenir les prochaines nourrices de cette nouvelle colonie. Et un cadre de couvins assez frais, justement, pour permettre un roulement le temps que la reine puisse pondre dans les alvéoles. Là, on a un cadre de couvins tout au perculé, avec de la ponte fraîche dedans et quelques larves. Donc ça, c'est un cadre qui pourrait très bien nous intéresser pour la création de la colonie. On va quand même continuer la visite pour voir s'il n'y en a pas d'autres un peu plus remplis. On voit d'ailleurs, là, c'est un petit peu en train de naître, donc du coup, on a un peu de vide, malgré qu'il y ait quelques œufs. Et on va voir s'il n'y en a pas des meilleurs, mais celui-là peut être assez intéressant à prélever. On va le mettre de côté tout de même. Pareil sous ce cadre, on peut voir pas mal de couvins au perculé, un petit peu de couvins frais. Donc ça, justement, ça pourrait compléter le deuxième cadre qu'on a vu au début, et qui pourrait faire moitié couvins frais, moitié couvins au perculé. On continue jusqu'à tomber sur la reine. Elle est là, justement. Donc là, on peut la voir sur le cadre. Donc ça, on va le laisser de côté parce que la reine, on ne va surtout pas la prélever. Et on va la laisser sur ce cadre pour bien l'isoler. Donc maintenant qu'on a trouvé la reine, il suffit juste d'identifier les cadres que l'on pourrait utiliser. Donc là, c'est un très beau cadre parce qu'on a énormément d'œufs à l'intérieur. C'est de la ponte fraîche. On voit beaucoup de nouveaux œufs. Et surtout, on a pas mal de pollen. Et le pollen, comme je vous l'ai déjà expliqué, c'est utilisé pour nourrir les larves. Donc c'est important aussi de pouvoir mettre un petit peu de pollen dans la nouvelle ruche. Je vais d'ailleurs prélever ce cadre parce qu'on a quand même beaucoup de ponte fraîche. C'est ce que l'on cherche et on a pas mal de réserves sur le pollen. Donc, si j'en trouve un mieux dans tous les cas, je pourrais le remettre. Donc quand on prélève un cadre, on garde les abeilles qui sont dessus. Le but, c'est qu'il y ait quand même un peu de population à l'intérieur de la ruche pour pouvoir l'entretenir tout simplement. et le dernier cadre qui est aussi très très lourd. Donc on va prélever le dernier, du coup. Alors on va réorganiser la ruche, évidemment. On va mettre le cadre réserve sur la rive. A savoir que sur ce cadre, il y a sûrement pas mal de butineuses qui se trouvent dessus. Mais on va les laisser s'envoler et on va voir après comment ça se passe. Bon, alors on va mettre le cadre de couvain frais juste à côté de la réserve. On a donc déjà récupéré deux cadres dans la ruche numéro 1. On va passer dans la deuxième pour récupérer le troisième qui doit être donc un cadre de couvain au perculé pour avoir deux nouvelles abeilles qui feront la nourrice et bâtir la colonie que l'on va installer. On remet donc tous les cadres dans le bon ordre. Voilà, on a resserré tous les cadres. On voit bien qu'il y a les deux cadres manquants qu'on a prélevés. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une feuille de cire gaufrée pour qu'elle puisse bâtir à l'extrémité et on va rajouter aussi une partition. Donc la partition chauffée qu'on a vue dans la présentation pour compartimenter la ruche. Dans tous les cas, avec la mise en hivernage, on va réduire l'espace dans la colonie en partitionnant justement avec une partition chauffée pour qu'elle puisse rester en grappe, ne pas avoir trop d'espace et justement pouvoir bien se chauffer pendant l'hiver. Donc dans tous les cas, on va réduire un petit peu l'espace dans la colonie. Et ce qu'on va faire, vu qu'on a donné quelque chose à bâtir aux abeilles, on va les stimuler un petit peu quand même. On va la rejeter un petit peu de sirop. Donc il n'y a plus de jerrycane, j'ai un gros saut. Allez, on passe à la deuxième ruche pour trouver ce cadre de couvins au perculé. Pareil que la première ruche, on va déjà localiser l'arène pour être sûr de ne pas la transporter dans la colonie suivante. Et en même temps qu'on va chercher l'arène, on va aussi chercher le cadre que l'on veut. On va essayer déjà de sélectionner un cadre dès qu'on tombera sur du couvins. Alors, je n'arrive pas à trouver l'arène. Du coup, je vais quand même prendre un cadre de couvins au perculé en faisant très très attention justement à ce que l'arène ne soit pas sur ce cadre. Il ne faudrait pas l'embarquer dans la nouvelle colonie. Donc là, normalement, il n'y est pas. Il n'y a pas beaucoup d'abeilles dessus. Et ça fera donc notre troisième cadre qui sera du couvins au perculé avec les naissances qui commencent déjà à se faire. On le voit, quelques petites naissances. Donc ce seront les nouvelles nourrices de la prochaine colonie. On le rajoute du coup dans la colonie. On va leur donner aussi une cirque gaufrée pour que les abeilles cirières qui sont à l'intérieur puissent avoir de quoi construire quand même et de quoi s'occuper. Du coup, on le rajoute dedans. Et évidemment, pour partitionner la nouvelle colonie, on rajoute aussi une partition. Et là, on a la base de notre future colonie. Donc là, il manque un petit peu d'abeilles. Donc on va aussi prélever des abeilles dans une ruche. Ce que je vais faire, vu qu'on n'a pas trouvé l'arène dans cette ruche, c'est qu'on va prélever des abeilles dans l'autre ruche. Donc pour le moment, on va déjà terminer la visite en fermant la ruche. Pareil que pour la première, on va rajouter une partition chauffante. On la passera au bout des cadres. Et pareil que la première, on va leur donner un petit peu de nourriture. Là, c'est surtout pour stimuler un petit peu la ponte de la reine. Parce que lorsque j'ai regardé, il y avait quand même pas mal de cellules qui étaient vides. Donc on va la stimuler un petit peu en leur donnant de la nourriture. Étant donné que j'ai pris un cadre avec pas beaucoup d'abeilles dessus, on va rajouter un peu plus d'ouvrières à l'intérieur de la nouvelle colonie. Ce qu'il faut faire, c'est de prendre un cadre d'une des ruches. Vérifier évidemment que la reine ne soit pas dessus. Attention. Et on va le secouer au-dessus juste pour avoir des abeilles supplémentaires dans la nouvelle colonie. On va prendre de préférence un cadre de couvain parce que c'est là où se trouvent les nourrices qui sont utiles pour élever les nouvelles larmes. Donc on prend le cadre. Et on récupère les abeilles. Ce qu'il faut faire maintenant avec cette ruchette, c'est de la laisser un petit peu à l'écart des deux ruches. On va la laisser pendant une heure pour deux raisons. La première, c'est que les butineuses vont repartir butiner un petit peu. Mais elles, elles ne rentreront pas dans cette colonie parce qu'elles n'ont pas l'habitude de revenir ici. Mais elles retourneront dans la colonie principale. La deuxième raison, c'est que là, en fait, on va orpheliner les abeilles. C'est-à-dire qu'elles vont sentir très très vite qu'il n'y a plus de reines à l'intérieur de la ruche. Elles vont commencer doucement à préparer l'arrivée d'une nouvelle reine ou du moins la création d'une autre reine comme on l'a dit au début. Sauf que là, en fait, au bout de l'heure, on va venir rajouter une reine fécondée et elles vont l'accepter normalement si tout se passe bien. Ce que je n'ai pas non plus précisé en début de vidéo, c'est que normalement une création des seins, ça se fait plutôt au printemps, vers mars-avril, lorsque les beaux jours reviennent, que les fleurs ressortent et que les abeilles commencent à ramener des réserves dans la colonie. Là, on a plus de chances de créer des seins. Là, moi, j'habite dans le sud et étant donné qu'on a une saison qui est quand même très douce, voire chaude assez tard, on peut se permettre dans cette région de créer un sein. Ça fait une heure qu'on a créé le nouvel sein. Les butineuses ont dû partir de la colonie et des cadres qui étaient à l'intérieur. Ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est d'introduire la nouvelle reine. Comme vous connaissez, c'est une cage à reine. Elle est un petit peu différente de celle que j'avais avant. On a deux entrées. L'entrée de droite, en fait, normalement, il ne devrait pas y avoir trop de candy dans cette partie ici, mais elle est un peu plus courte et il y a une petite porte qui va empêcher la reine de sortir. Ce sera d'abord les petites accompagnatrices qui sont avec elle qui vont sortir de la cage à reine et après, elles vont libérer la reine. Ce qu'on va faire, c'est un petit trou dans le candy pour créer un espèce de guide pour que les abeilles puissent consommer le candy et libérer la nouvelle reine. Et on va donc mettre la cage à reine avec la reine entre deux couvains en espérant qu'elle soit acceptée. Comme d'habitude, on la met dans la cage afin qu'elle puisse libérer les phéromones et qu'elle ne soit pas rejetée de suite par les abeilles. Ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, ce nouvel essaie, j'aurais pu le laisser dans le rucher. Ayant introduit une nouvelle reine, une reine fécondée, les abeilles qui sont à l'intérieur de la ruche vont accepter la reine et du coup, ce sera la nouvelle reine de la ruche et elles resteront dans cette ruche. Si on avait par exemple introduit une cellule ou quelque chose, une reine non fécondée, il y aurait des chances en fait que les abeilles qui se trouvent à l'intérieur de la ruche et si on le laisse dans le rucher, retournent dans la ruche mère et désertent totalement cet essaie. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même récupérer cette ruche pour l'amener chez moi, comme ça d'une part, je pourrais mieux la contrôler puisque dans trois jours, il faudra bien voir si la reine a été libérée et on verra d'ailleurs si elle est acceptée et d'autre part, comme ça au moins, ça pourra polliniser un petit peu mon potager. Ce que je vais faire du coup pour la transporter, c'est qu'on va fermer toute la colonie évidemment et on va mettre une grille, donc vous la connaissez, c'est la grille anti-frelon que j'ai aussi sur les autres ruches, sauf qu'en fait, en la retournant, tout simplement, ça va bloquer les abeilles à l'intérieur de la ruche. Donc on va les bloquer et on continuera la vidéo en fait directement chez moi pour rajouter le sirop et leur ouvrir du coup la porte pour qu'elles puissent ressortir. A savoir que normalement, il n'y a plus beaucoup de butineuses donc il y aura beaucoup beaucoup d'ouvrières à l'intérieur de cette colonie et que dans tous les cas, elles vont rester dans un premier temps dans la colonie avant de devenir butineuses et ressortir pour ramener des provisions. C'est pour ça d'ailleurs qu'on va rajouter du sirop pour pouvoir les nourrir. On met la grille devant, l'entrée et on va venir la fermer avec une petite vis. Et on va rajouter aussi des sangles afin de bien maintenir le toit sur la ruche pour pas qu'il ne s'ouvre pendant le transport et que les abeilles tombent dans la voiture. Donc hop, on vient sangler. Voilà. Et on va aussi sangler l'arrière pour plus de précautions pour être sûr que ça ne s'ouvre vraiment pas. Et là du coup, ça tient bien. Donc du coup, on se retrouve chez moi pour la fin de cette vidéo. On est de retour chez moi. On va continuer de préparer cette ruchette. Déjà, on va enlever l'étendeur. Voilà. Alors, on va inverser aussi le nourrisseur parce que là, j'ai mis l'entrée des abeilles de ce côté. Le problème, c'est qu'elle est inclinée dans l'autre sens et même de manière générale, on l'a déjà dit, il faut que ça soit un petit peu incliné du côté de l'ouverture pour éviter que la condensation se fasse dans la verruche et que l'eau puisse s'écouler facilement. Donc déjà, on va vite l'enlever pour ne pas trop déranger les abeilles. On va le retourner. Hop. Voilà. On va aussi nourrir les abeilles à la fois pour stimuler la ponte de l'arène quand elle sera sortie de la cage, pour construire sur le cadre de cirque au frais qu'on a laissé, mais aussi pour qu'elles se nourrissent. On l'a dit, il n'y a plus de butineuse dans cet essaim et donc pour le moment, il n'y aura pas de rentrée de nos réserves pour le moment. On va laisser un tendeur afin que le toit ne s'échappera. Là, on a une météo qui annonce quand même pas mal de pluie et de vent. Donc, afin qu'elle tienne bien, on va laisser le tendeur. Et la dernière chose à faire, ça va être d'ouvrir la porte et tout simplement, on inverse le sens de la porte, ce qui va leur permettre de pouvoir ressortir à nouveau. Et voilà pour cette nouvelle ruchette. Donc, il n'y a plus qu'à espérer que l'arène soit bien acceptée par la colonie, que les butineuses à venir ramènent quand même quelques réserves pour passer un bon hiver et comme ça, on aura un nouvel essaim tout prêt à commencer la prochaine saison dès le prochain printemps. Mais ça, ce sera une autre histoire puisque dès le printemps, cet essaim appartiendra au caméraman. Nous sommes trois jours après l'introduction de la reine fécondée et on va regarder tout de suite s'il a été accepté. Allez, déjà, on remarque que tout le sirop a été consommé malgré qu'on en ait mis quand même pas mal. On a eu la main lourde la dernière visite. La dernière visite, même lors de la création de l'essaim tout simplement. Et la première chose à faire, ça va être de retirer la cage à reine pour voir si elle a été acceptée. Mais là, déjà, on peut voir qu'elles ne sont même pas sorties. Elles sont encore restées bloquées dans la boîte. Là, du coup, on peut voir qu'elles n'ont pas encore mangé tout le candy, que la reine n'est pas encore libérée. On voit toutes les abeilles qui sont attirées justement par les phéromones de la reine. Si la reine avait été peut-être refusée par la colonie, il est possible de voir des abeilles qui essaient de piquer à travers la grille. Et là, on voit qu'apparemment, ce n'est pas le cas. Donc là, ça fait trois jours. On va quand même la libérer. Donc voilà. Ce qu'on va faire, c'est ouvrir la grille. De toute façon, la reine a déjà déposé ses phéromones. On va laisser essayer de se faire accepter les abeilles. Donc là, on le voit. Elles sont beaucoup plus occupées à essayer de manger le candy restant. Elles sont toutes dessus en train d'essayer de le consommer. Et la reine, elle a été suivie par quelques abeilles. On va voir si c'est pour être acceptée ou si malheureusement, elle a été refusée par la colonie. On reviendra d'ici quelques heures. Et normalement, si la reine est toujours là, c'est que dans tous les cas, elle a été acceptée. Voilà, ça fait quelques heures qu'on a laissé la reine dans la ruche. On va regarder tout de suite si elle a été acceptée par la colonie. Le but de cette étape étant évidemment de trouver la reine dans la colonie pour voir si elle a bien été acceptée par les autres abeilles. Déjà, on va regarder vite fait la construction sur ce cadre qui a bien avancé. On avait laissé juste un cadre de cire gaufré il y a à peu près trois jours. Donc on voit que ça construit bien sur le bas. Et donc du coup, sur ce cadre, on peut voir la reine qui est parmi les abeilles. Donc elle a bien été acceptée. Et on peut même voir une cellule royale qui a été explosée. Donc ça, c'est très certainement elle qui a dû la casser pour éviter la concurrence une fois qu'elle est arrivée dans le nouvel essai. Ce que je vais faire aussi que je n'ai pas fait lors de l'installation de la colonie, c'est que je vais réduire un petit peu aussi l'accès à la ruche. La ruche étant que sur quatre cadres située de ce côté, du coup, on n'a pas d'abeilles réellement de ce côté. Et en laissant les portes ouvertes, ça laisse vraiment beaucoup de place à un prédateur pour pouvoir rentrer et les abeilles ne pourront pas défendre correctement sur toute la longueur. Donc du coup, ça leur permet de se concentrer uniquement sur les portes qui sont ici. Et voilà pour cette vidéo sur la création d'un essai artificiel. Donc on l'aura vu, notre colonie aura bien accepté l'arène. Il suffira de revenir faire une visite dans un petit moment le temps qu'elle s'installe bien dans la ruche afin de s'assurer qu'elle commence bien à pondre dans la colonie. Comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de la partager, abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas, be happy and be safe.